... Votre nouvelle Zoé est équipée d'un connecteur de système de charge combiné. Véritable innovation permettant une charge rapide en quelques minutes seulement, sur une aire d'autoroute par exemple. Pour charger votre nouvelle Zoé, vous disposez de deux cordons de charge situés dans le coffre. Un cordon de charge A, équipé d'une prise type 2, est adapté à un boîtier mural wallbox ou une borne publique. Ainsi qu'un cordon de charge B, qui permet de se brancher sur une prise sécurisée de type green-up ou sur une prise domestique, pratique lorsque vous n'êtes pas chez vous. Avant de recharger votre véhicule, serrez le frein de parking et coupez le contact. Prenez le cordon de charge situé dans votre coffre, puis déverrouillez la trappe de charge située à l'avant de votre véhicule en appuyant sur ce contacteur. Ce témoin s'affiche au tableau de bord pour vous confirmer l'ouverture de la trappe. Branchez cette extrémité de votre cordon de charge à la source d'alimentation. Le témoin Z2, situé dans la trappe salumant bleu, ouvrez le clapet et branchez le cordon. Le témoin Z2 clignote alors en jaune pour signaler qu'un contrôle du véhicule et du raccordement est en cours. Le cordon se verrouille automatiquement. Vérifiez son bon non-clictage en tirant modérément sur la poignée. Pour une charge rapide, vous devez également ouvrir ce second clapet d'étanchéité afin d'utiliser la prise combo chargeur de la borne. Notez qu'il est impératif de bien dérouler le cordon de charge afin de limiter son échauffement. Pendant la charge, le témoin Z2 clignote en bleu. Il est fixe lorsque la charge est programmée. Au début de la charge, apparaissent au tableau de bord le niveau d'énergie, le taux de remplissage de la batterie et une estimation du temps de charge qui dépend de la quantité d'énergie restante ainsi que de la puissance délivrée par la borne de charge. Ce témoin, quand pas lui, indique que le véhicule est relié à une source d'alimentation. A la fin d'une charge complète, le témoin Z2 est vert. Notez que si le témoin Z2 s'aliment rouge, cela signifie qu'il y a une anomalie de fonctionnement. Vous devez alors faire appel à un représentant de la marque. Pour débrancher le cordon, procédez toujours dans l'ordre suivant. Déverrouillez le cordon de charge en appuyant sur ce contacteur. Vous disposez de 30 secondes pour le débrancher avant qu'il ne se verrouille de nouveau. Fermez l'éclabé puis la trappe de charge en effectuant un appui pour la verrouiller. Enfin, débranchez le cordon de la source d'alimentation puis rangez-le dans le coffre. Notez que vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule tant que celui-ci est branché au cordon de charge.